On ne peut pas s'occuper d'un magasin toute seule. Personne dans ce village ne viendra vous aider. Tu m'as l'air encore très jeune. Et physiquement, tu n'aurais pas la force. Vous faites plutôt vieille, mais pas forte du tout. Merci beaucoup d'être venue. Mais le fait est, beaucoup d'entre nous ne sont pas convaincus par ce projet de transformation de la Hold House en une boutique. Il faudrait un centre pour l'art local. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Chère madame, personne n'a eu assez de courage pour oser à nouveau vendre des livres dans ce recon du monde. Mon tout premier client, il préserve jalousement sa vie privée. Depuis le tragique décès de son épouse adorée. Lolita. Ce roman est déjà très célèbre. Beaucoup de gens en ont entendu parler. Ces livres vous ont rendu un peu toqués. La vitrine de votre librairie provoque actuellement une attention indésirable. Elle joue d'un pouvoir considérable. Elle veut se débarrasser de vous et ne s'arrêtera pas. Cette année-ci, vous explorez des abîmes. Il y a un acheteur potentiel pour votre boutique. Mon commerce n'est pas à vendre. Je dois vous dire ce que j'admire le plus. Chez les êtres humains, du courage. J'aurais beaucoup aimé faire votre connaissance à un autre moment de ma vie. Mais j'ai l'intention de retenter de vous aider. Je préfère être là, à la librairie avec vous. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est une idée atroce. Quand on se donne à fond dans un projet, ça ne peut que marcher. Mais je n'ai fait que ce qui me semblait être mon devoir. Pour me redonner confiance, à nouveau, dans des choses que je croyais oublier.